En Libye, 78 combattants pro-Haftar emprisonnés ont été libérés. Mercredi, au cours d'une cérémonie de réconciliation organisée dans la prison de Jedhaïda à Tripoli, les détenus qui ont combattu aux côtés de Harifa Haftar, hommes forts de l'est du pays, ont pu rejoindre leur famille. Le ministère de la Justice met l'accent sur la construction d'une nation sans injustice, mais un état de justice, d'égalité des chances et sans exclusion. Nous ne manquerons aucune occasion de soutenir les droits de l'homme. L'événement s'est symboliquement déroulé à la veille de l'Aïd, célébrant la fin du Jeune musulman du Ramadan. Après un an d'affrontement entre les forces armées du gouvernement d'accord national basé à Tripoli et celle du maréchal Haftar qui soutenait une administration à l'est de la Libye, la trêve, suivie du processus de mise en place d'un nouveau gouvernement de transition dirigé par les Nations Unies, a permis que les deux parties échangent des dizaines de prisonniers conformément au terme du cessez-le-feu.